Aujourd'hui, la recette des pâtes aux boulettes pas chères. Des boulettes pas chères ? C'est le nom. Là, je n'ai qu'un steak haché pour deux pour ce soir, et je me suis dit, Mathieu, c'est pas le genre à picorer. Donc, comment on fait ? Est-ce que je le mange planqué tout seul ? Ou est-ce que je trouve quelque chose pour nous nourrir tous les deux ? Donc voilà, tu prends un steak haché pour une personne, et ça va devenir, tour de magie, un steak haché pour deux. Donc là, j'ai du parasite que j'ai fait tremper un petit peu dans moitié eau, moitié lait. Là, tu mélanges ça avec ton steak haché. Donc, t'as mis quoi ? Un tiers de baguette, on va dire ? Un quart de baguette. Et tu vois, là, quand il y a des morceaux un peu durs de mie qui n'ont pas vraiment... Je les défais. Mais si on les retrouve un peu dans la boulette, c'est pas grave. Ça, c'est une recette qui m'a été inspirée par une conversation avec Monique à Bâche. Monique, on avait filmé. J'ai mis de l'estragon parce qu'en plus, j'aime beaucoup ça. Mais tu peux mettre complètement autre chose. Tu peux mettre du persil. Je vais mettre un petit peu de sel. Je vais poivrer aussi. Je rajoute du curcuma, un tout petit peu. Je rajoute aussi un tout petit peu de cumin. Et je continue de mélanger. Donc là, regarde déjà mon steak haché. Il a déjà pas mal grossi. C'est surtout devenu une boule. Je vais faire, ouais, des boulettes. Tu peux les faire plus ou moins grosses. Voilà, il y en a des grosses, il y en a des petites. Comme dans la vie. Maintenant, je vais faire une sauce tomate rapide pour mes boulettes. De l'huile, de l'ail. Je rajoute un oignon. J'adore l'odeur de ce mélange. Donc là, c'est quoi comme tomate ? Donc c'est des tomates polées. Si c'est l'été, tu prends des tomates fraîches. Mais là, c'est encore un peu tôt dans la saison. T'achètes en boîte, comme ça ? Ouais, je sale, je poivre. Une feuille de laurier. C'est très simple, il n'y a pas grand chose à faire, mais tu laisses quand même réduire un moment. Moi, j'aime bien rajouter un anchois dans ma sauce tomate. Très bien. Tu la fais revenir longtemps pour qu'elle épaississe. Ah ouais. Ça fume, hein ? Ouh là là. Après, tu prends une autre poêle. Il faut du matos, quand même, pour cette recette. Non, c'est très simple. Il faut deux poêles et une casserole. Je pense que beaucoup de gens ont chez eux deux poêles et une casserole. Et tu fais revenir tes boulettes. Je ne les mets pas directement dans la sauce tomate, parce que j'aime bien qu'elles soient un peu grillées. Donc, on fait revenir les boulettes. Maintenant que je les ai dorées, je reprends ma poêle. Oh, la grande poêle. Comme ça, la grande poêle. Et hop, je mets mes boulettes. Elles vont continuer à cuire, à l'étouffer. Je vais couvrir. Pendant que tes boulettes cuisent dans ta sauce tomate, tu cuis tes spaghettis. Oh là là, magnifique. Le secret pour des pâtes, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'eau et du sel. Surtout pas d'huile. Pourquoi ? L'huile se met sur les pâtes, elles deviennent glissantes et ça empêche à la sauce d'adhérer. Évidemment, des pâtes al dente parce qu'elles sont plus digestes. Mais oui. Parce que c'est meilleur aussi, quand même. À côté, ça cuit tout doucement dans la sauce. Toujours les pâtes dans la sauce et non pas la sauce dans les pâtes. Je rappelle que j'avais quand même un steak haché au départ et j'ai rajouté un petit peu de tomate et du pain rassis. Et là, on a un plat pour quatre. Je vais même rajouter un petit filet d'huile d'olive. Mais ouais, carrément. Donc là, tu as des pâtes aux boulettes pas chères. Voilà. Bien joué. Il faut oublier qu'on a des huîtres à manger ce soir.